Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous voici parvenus au terme de l'année 2020. L'année 2020 a été, comme les précédentes, une année éprouvante de plus pour le Cameroun. Dans notre pays, les années se suivent et se ressemblent désormais. Elles continuent d'être marquées par le déclassement avancé d'un pays pourtant si riche et porteur d'une flamme unique dont l'incandescence prochaine marquera la renaissance de l'Afrique. Sur le chemin vers ce sursaut camerounais, les épreuves de l'année 2020 se déclinent en quatre points principaux. Premièrement, l'enlisement de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest empêtrées qu'elles sont encore dans une guerre civile provoquée et entretenue par M. Paul Biya. Deuxièmement, la régression sociale du pays, illustrée notamment par l'accentuation de la paupérisation déplorable de l'écrasante majorité des Camerounais. Troisièmement, par la dégradation de la situation économique et du climat des affaires. Quatrièmement, enfin, 2020 aura été l'année du glissement du régime RDPC vers un despotisme assumé, marqué notamment par l'ensauvagement de l'ensemble de l'appareil de l'État, lequel a institutionnalisé la repression et les violations graves des droits et libertés de la personne humaine de manière décomplexée et persistante. Mes chers compatriotes, En 1982, M. Paul Biya a hérité de son prédécesseur, Amadou Haïdjo, d'un pays apaisé, stable et prospère, dans lequel, après des années de luttes nationalistes sanglantes et une dictature féroce, on s'était désormais tourné vers un développement global du pays, induisant l'élevation progressive et sensible du niveau de vie des populations. Ces temps sont désormais si lointains, car malheureusement, en près de 40 ans de pouvoir absolu, M. Biya et son parti, le RDPC, ont méthodiquement déconstruit tous les acquis d'hier, notamment l'unité nationale, le vivre ensemble et un tissu économique et industriel sans équivalent en Afrique francophone. Le Cameroun a été transformé en un pays en guerre dans lequel une insécurité chronique se le dispute à un tribalisme d'État et la haine ethnique assumée. C'est donc avec le cœur lourd que je suis obligé, pour la cinquième année consécutive, d'évoquer le désastre dont les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent d'être le théâtre et où se joue désormais le destin de notre pays en tant que nation unie. Le pourrissement entretenu de la situation dans ces deux régions doit forcément procéder d'un agenda politique du pouvoir RDPC. Sinon, comment comprendre l'obstination du pouvoir pour une option militaire à l'échec annoncé ? Fidèle à lui-même, M. Biya a choisi le chaos politique pour gagner du temps. Pour pérenniser son pouvoir à vie, quel qu'en soit le prix, il ne recule devant rien et multiplie les leurs au rang desquels la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le Grand dialogue national, le programme de reconstruction et même de pseudo-tentatives d'ouverture des négociations avec des leaders de la cause anglophone. Tout y passe, sauf le sérieux et la volonté nécessaire à la résolution des problèmes en nombre d'États. Il préfère la politique politicienne qui, à ce niveau de responsabilité, ne peut être que source de malheur pour le pays. Et de fait, l'année 2020 nous a offert des illustrations additionnelles du caractère pernicieux de son indifférence à l'égard des souffrances des Camerounais. La tragédie de Ngarou restera à ce titre le symbole de ce laisser-faire inimaginable. Le massacre qui y a été perpétré le 14 février 2020 sur des populations civiles innocentes et inoffensives, parmi lesquelles des bébés et des femmes enceintes, restera assurément l'une des tâches indélibiles de la tragédie de la sale guerre qui se poursuit dans les deux régions martyrisées. Je réitère la demande d'ouverture d'une enquête internationale sur ces massacres de Ngarou et sur tous les autres massacres de civils perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, y compris la tuerie des enfants en quête d'éducation survenue le 24 octobre 2020 au complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy Mofriba de Kumba. Je saisis cette occasion pour exprimer mes condoléances les plus attristées et l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de ces tragédies à répétition. Comme vous le savez, je n'ai cessé de proposer une solution concrète pour la résolution de cette crise devenue une détestable guerre fratricide. Cette solution se décline en trois points principaux. L'instauration immédiate d'un cessez-le-feu, la libération immédiate de tous les prisonniers de la crise anglophone, y compris M. Sissikou Ayuk Tabe et ses camarades, l'ouverture d'un dialogue politique inclusif impliquant tous les acteurs pour débattre de toutes les questions, y compris celles de la forme de l'État et de la réforme consensuelle du système électoral, afin de permettre aux populations de se doter de dirigeants légitimes. Il faut en effet dialoguer avec tous les Camerounais sans exception, y compris ceux qui défendent pour le moment la thèse de la sécession. L'insécurité au Cameroun ne se limite pas, hélas, aux seules régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle continue de sévir dans les régions septentrionales du pays où les populations de l'extrême nord en particulier subissent les assauts devenus endémiques de la secte Boko Haram, malgré les efforts de nos forces de défense. Les souffrances et les sacrifices de nos soldats ainsi que de nos populations dans le septentrion sont, on doit le redire, la conséquence dramatique de la faute politique grave du pouvoir qui, depuis presque quatre décennies, a choisi d'abandonner ces populations et des parties entières du territoire national à la merci des prédateurs divers. Mes chers compatriotes, aux autres nombreux défis déjà présents au Cameroun, l'année 2020 a été marquée par l'irruption de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. L'apparition de cette pandémie a mis en évidence les ombres et les rays de lumière de notre société. d'un côté, la COVID-19 a confirmé l'impréparation notoire du gouvernement à anticiper les catastrophes ou à y faire face avec l'efficacité qu'on est en droit d'attendre de toute administration publique responsable. passée la phase initiale catastrophique, le gouvernement a déployé sa propagande habituelle, faite de gesticulations et d'incantations orchestrées pour masquer des entreprises de corruption et de détournement des fonds publics. des scènes déplorables de ce spectacle nauséabond d'enrichissement sans vergogne sur la misère des Camerounais se déroulent encore sous nos yeux dans l'impunité totale. Cette situation est d'autant plus regrettable que la pandémie est loin d'avoir été maîtrisée et que l'avenir immédiat pourrait s'assombrir non seulement en raison de la propagation en cours de nouvelles variantes de virus mais aussi de l'urgence à disposer de ressources financières adéquates pour le déploiement en temps utile des vaccins. D'un autre côté, la survenance de la COVID-19 a permis de montrer le sens de la solidarité et de la générosité de notre peuple, de donner la mesure de ce que nous pouvons réaliser ensemble par-delà les différences politiques, ethniques ou religieuses quand nous sommes unis autour d'une cause et mobilisés derrière un leadership légitime et inspirant confiance. Nous avons ainsi pu dans le cadre de l'initiative citoyenne et non-partisane survie Cameroon Survival Initiative S.C.S.I. que j'ai lancée le 3 avril 2020, conçue et rendue opérationnelle une opération humanitaire d'urgence et d'envergure historique qui a permis de porter assistance aux populations camerounaises désorientées et abandonnées à elles-mêmes face à la pandémie de la COVID-19. Cette opération a été rendue possible grâce à la mobilisation sans précédent des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Je tiens à redire ici toute ma gratitude à tous nos compatriotes et aux amis de notre pays qui ont répondu à notre appel. Je tiens aussi à féliciter le président du comité de gestion de S.C.S.I., M. Christian Penda et Coca pour avoir accompli la mission que je lui ai confiée avec détermination, engagement et dans la transparence vis-à-vis du public. Ma reconnaissance va enfin aux soldats de la solidarité nationale qu'ont été les nombreuses équipes de bénévoles de S.C.S.I. au Cameroun et en diaspora pour les sacrifices consentis dans l'adversité pour donner plein effet à l'initiative. En dépit des difficultés rencontrées, les buts de S.C.S.I. ont été largement atteints à la grande satisfaction de nos compatriotes. Sa mission ayant été accomplie, l'opération humanitaire d'urgence S.C.S.I. cessera ses activités opérationnelles au 31 décembre 2020. car S.C.S.I. n'a jamais eu pour vocation de devenir une entité permanente. Les activités du comité de gestion qui est en place vont donc se recentrer sur la clôture administrative de S.C.S.I. C'est dans ce cadre que sera mené à la plus brève échéance possible l'audit indépendant destiné à examiner d'une part la fiabilité des informations et des procédures des plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par S.C.S.I. et d'autre part l'utilisation des fonds collectés pour les besoins de l'initiative S.C.S.I. La procédure de sélection sur une base compétitive et transparente d'un cabinet d'audit a ralenti la mission d'audit et n'a pas permis de tenir la date du 20 décembre que j'avais impartie à cet effet mais la mission est désormais engagée et à ma connaissance toutes les personnes et structures concernées collaborent pleinement avec l'auditeur indépendant mes chers compatriotes l'impact économique de la COVID-19 a été désastreux pour notre pays elle aurait entraîné la fermeture de nombreuses entreprises et provoqué le placement en chômage technique d'environ 54 000 travailleurs ainsi que le licenciement de quelques 14 000 personnes dans un environnement où très peu de Camerounais ont un emploi dans l'édition de mai-juin 2020 de sa note de conjoncture sur les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises le groupement interpatronal du Cameroun JICAM estimait à 3 139 milliards de francs CFA par rapport à 2019 la perte en chiffre d'affaires des entreprises est à 521 milliards le manque à gagner correspondant pour l'État en termes de recettes fiscales et autres Dans l'ensemble les entreprises expriment dans leur grande majorité leur insatisfaction par rapport aux mesures de soutien annoncées par le gouvernement elles attendent de l'État un soutien plus conséquent dans les domaines fiscales et financiers sous forme de facilités diverses mais le régime RDPC a-t-il jamais compris le rôle moteur essentiel de l'entreprise dans l'économie moderne et le développement d'un pays sinon il n'aurait pas rendu le Cameroun si peu attractif pour les investisseurs il suffit pour tout comprendre de constater que notre pays s'est abonné au dernier rang de tous les classements mondiaux qu'il s'agisse de l'indice de perception de la corruption de transparencie internationale du doing business de la banque mondiale de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance ou encore des divers classements des meilleures universités et institutions de recherche en Afrique je n'ose pas dire dans le monde aucune oreille attentive n'est prêtée au milieu d'affaires nationaux l'État peine à honorer sa dette intérieure et pénalise en cela les entreprises locales il ne fait pas confiance aux entrepreneurs locaux dans leur droit des marchés publics d'importance avec qui ce régime veut-il développer le Cameroun si tant est qu'il n'ait jamais eu l'intention de le faire les désillusions des projets structurants qui sont autant de grands échecs là où l'on attendait les grandes réalisations les grandes réussites et les grandes opportunités que sais-je encore en vue en vue d'une émergence fantasmée ont achevé de dénuder un régime autiste prédateur vorace et sans boussole à l'heure du bilan on doit se contenter du néant et les Camerounais n'ont que leurs larmes devant la surévaluation des coûts des projets et le dépassement des délais dans la réalisation des infrastructures voire l'abandon de certaines d'entre elles dans la forêt des chimères qu'il me suffise ici de citer en matière d'énergie le projet de barrage de Biniwarak dont les travaux sont bloqués depuis 2018 en raison de l'incapacité de l'État du Cameroun à verser les 4 milliards de francs CFA de frais d'assurance sur l'emprunt obtenu auprès du bailleur chinois la palme d'or du régime pour le coût au kilomètre de route le plus cher au monde 7 milliards de francs CFA au Cameroun contre environ 2 milliards de francs CFA en moyenne selon les données de la Banque mondiale l'autoroute Yaoundé-Douala commencée en 2014 et les 11 kilomètres de la bretelle Yaoundé-Simalen entamée la même année demeure des Arlésiennes la fin de la construction est annoncée pour 2024 et entre temps le coût de construction de chaque kilomètre sera passé à 42 milliards de francs CFA un nouveau record absolu Oui mes chers compatriotes pendant que quelques-uns s'enrichissent par la corruption le clientélisme et la gabégie institutionnalisées par l'État RDPC la paupérisation de la grande majorité des Camerounais s'accentue Le rapport sur l'indice du développement humain 2020 publié par le programme des Nations Unies pour le développement qui analyse les données couvrant l'année 2019 donc avant l'apparition de la COVID-19 est révélateur à cet égard Il montre en particulier que le Cameroun est un pays profondément inégalitaire qui se situe largement au-dessus de la moyenne des pays à indices de développement humain comparables tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique subsaharienne Le rapport fait enfin état de ce que nous voyons tous au quotidien à savoir un indice de pauvreté multidimensionnelle catastrophique avec 64,6% de la population vivant soit en situation de pauvreté multidimensionnelle soit considérée comme des personnes vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle La régression sociale s'accentue à un rythme effrayant la pauvreté se concentrant de plus en plus dans les régions de l'extrême nord du nord-ouest et du sud-ouest du pays L'accès à l'eau potable reste partout au Cameroun une gageuse La disponibilité La disponibilité de l'électricité même dans les localités supposément connectées aux réseaux électriques est intermittente L'accès aux soins de santé de base demeure hors de portée pour la grande majorité de nos concitoyens des villes comme des campagnes Le tableau économique et social ne cesse donc de s'assombrir du fait des insuffisances du leadership du pays et pourtant des solutions existent et sont à notre portée et à la mesure tant de nos ressources que du génie propre de notre peuple Un Cameroun libéré de la pauvreté reste en effet possible Un Cameroun reprenant les chemins de la croissance et solidaire demeure possible Ce Cameroun là n'est pas celui que nous offre le régime en place qui est plus que jamais incapable de donner à la nation un cap qui vaille en particulier à notre jeunesse nombreuse et si talentueuse Mes chers compatriotes l'ensauvagement de l'appareil d'État Toutes institutions confondues a franchi en 2020 un nouveau cap qui nous mène droit vers un totalitarisme décomplexé Au Cameroun de M. Biya le cynisme a atteint de nouveaux sommets non seulement au massacre mais on interdit aux victimes des massacres et à tous les autres Camerounais d'exprimer leur douleur leur désapprobation de la guerre fratricide qui saigne le pays et leur condamnation du hold-up électoral de la corruption et des atteintes à la fortune publique En 2020 pour avoir osé par des marches pacifiques à travers le pays le 22 septembre dénoncer les errements de M. Paul Biya et de son régime et proposer des solutions de sortie de crise des milliers des milliers de Camerounais ont été brutalisés par la soldatesque du régime torturés mutilés et pour 556 d'entre eux détenus de manière illégale et arbitraire A ce jour 137 de ses compatriotes croupissent encore dans les géoles du régime parmi lesquelles 113 tous des civils comparaissent devant des tribunaux militaires pour des chefs d'inculpation aussi vides que ridicules par certains aspects tels que tentatives de révolution rébellion défaut de carte nationale d'identité attroupement aggravé tentatives d'insurrection en coaction conspiration outrage au président de la république etc parmi ses compatriotes se trouvent des personnes kidnappées avant ou après les marches pacifiques auxquelles beaucoup n'ont même pas pris part ses compatriotes en cours pour beaucoup la peine de mort parmi ces personnes figurent entre autres le professeur Alain Foguetédon trésorier national du MRC monsieur Olivier Bibou Nissac conseiller et porte-parole du président national du MRC monsieur Pascal Zamboué secrétaire national en charge du développement et de l'inspection du MRC madame madame Asomo ménagère monsieur Béas jeune chef d'entreprise pour n'en citer que quelques-uns ses compatriotes ont retrouvé dans les géoles du régime monsieur Mamadou Yacouba Mota premier vice-président national du MRC otage politique fait prisonnier à la suite des marches blanches du 1er juin 2019 à tous ses compatriotes victimes de l'appareil repressif d'une dictature déclinante je redis toute ma solidarité et mes encouragements dans cette nouvelle épreuve sur le chemin de la libération de notre pays j'exige une fois de plus la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées avant pendant et après les marches pacifiques du 22 septembre 2020 comme l'ont relevé un groupe d'experts indépendants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le 12 octobre 2020 je cite la violence contre les manifestants a été disproportionnée avec utilisation de gaz lacrymogène et des canons à eau pour les disperser violemment le gouvernement a également déployé un dispositif de force de sécurité important pour empêcher les manifestations pacifiques fin de citation les mêmes experts ont fait part de leurs préoccupations à l'état du Cameroun et lui ont rappelé je cite qu'en vertu du droit international tout individu a le droit d'organiser des réunions et de participer à des réunions pacifiques de s'associer avec d'autres et de prendre part à la vie publique aucun de ces actes n'est un crime et le Cameroun devrait célébrer et accepter la dissidence car une véritable démocratie prend en compte les demandes de la population au lieu de les reprimer fin de citation c'est le lieu pour moi d'adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations aux populations camerounaises qui sont sorties massivement le 22 septembre 2020 pour exprimer leur opposition à la poursuite de la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et au maintien d'un système électoral unique qui rend impossible l'expression démocratique du peuple camerounais nos populations ont fait preuve d'un courage héroïque face à un déploiement sans précédent de la machine répressive du régime digne d'une situation d'état de siège par leur comportement pacifique exemplaire même devant la charge barbare et injustifiée des forces répressives ces populations ont fait montre de leur maturité politique de leur sens de responsabilité patriotique et de leur civisme dans l'expression de leur profond désir de changement dans la paix et le respect de la constitution de notre pays le 22 septembre 2020 des journalistes ont également été victimes d'actes de torture par les forces de répression déployées par le régime augmentant ainsi la liste des journalistes et des lanceurs d'alerte victimes de la barbarie du régime 2020 s'achève aussi sans que justice ne soit rendue au journaliste Samuel Ouazizi dont la mort a tout l'air d'une affaire d'état à maintes reprises au cours de l'année 2020 les droits des avocats dans l'exercice de leur profession ont été impunément violés c'est ainsi que le 13 novembre 2020 le conseil de l'ordre des avocats a condamné les brutalités policières perpétrées sur des avocats dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Bonadio Douala et exigeait sans suite à ce jour des sanctions exemplaires contre leurs auteurs des mesures répétées de frustration et de persécution des avocats ont conforté le sentiment que désormais le régime aurait décidé en humiliant les avocats de détruire dans l'imaginaire des Camerounais l'un des derniers symboles sur lesquels ils pouvaient encore s'appuyer pour faire respecter leurs droits qu'il me soit permis ici de rendre hommage aux avocats membres du collectif Sylvain Saupe pour le travail exceptionnel qu'ils abattent pour la représentation bénévole des prisonniers politiques que sont nos compatriotes arrêtés et détenus en rapport avec les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Ces avocats font doublement œuvre utile. premièrement ils célèbrent l'héritage de maître Sylvain Saupe de regretté mémoire promoteur infatigable de l'instauration de l'état de droit au Cameroun si brutalement arraché à la vie. Deuxièmement ils font honneur à la profession d'avocat au Cameroun et à la cause de la justice dont le socle des valeurs donne bien plus que des signes de flottement. En effet à un moment charnière de l'histoire de notre pays où l'institution judiciaire s'est trouvée en capacité de contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie au Cameroun en faisant prévaloir la force du droit une certaine justice camerounaise a pris fait et cause pour le droit de la force et l'injustice en s'érigeant en un pilier de la dictature. L'histoire le retiendra. L'histoire retiendra aussi que c'est avec la complicité d'une certaine justice que des centres de torture dignes des pires dictatures accomplissent leurs sales besognes au cœur de la capitale de notre pays et de nos autres cités. Mes chers compatriotes, le MRC a informé en son temps l'opinion de sa décision de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales de février 2020 pour deux raisons principales. Le refus du pouvoir de trouver une solution politique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et son refus d'une réforme consensuelle du système électoral. Suite à l'appel au boycott qu'il a lancé à cette occasion, le taux de participation au scrutin a été historiquement le plus bas qu'ait jamais connu le Cameroun et a entaché d'illégitimité les élus de ce scrutin. Comme à ses habitudes, le parti au pouvoir s'est octroyé des majorités à sa guise même dans les contrées vidées de leurs électeurs pour cause de guerre. À en croire la propagande officielle, la mise en place des exécutifs régionaux enclenchera le développement automatique du Cameroun. C'est de la fantasmagorie. Chacun peut voir que ces exécutifs régionaux sont inféodés au système qui les a créés et qu'il s'agit d'une simple démultiplication des structures politico-bureaucratiques de l'État RDPC qui reproduiront à l'échelle régionale les nombreux travers du régime. Le transfert des ressources sera une gageure non seulement à cause des difficultés financières de l'État qui iront en s'aggravant mais parce que la bureaucratie centrale aura du mal à se dessaisir d'une partie importante de sa rente. le plus dur est à venir. Jusqu'à ce que nous parvenions à destination la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier car rien jamais rien n'a arrêté et n'arrêtera un peuple debout en marche pour sa libération. Les marches ne sont pas une activité permanente d'un parti politique. elles sont un moyen d'expression démocratique garantie par notre constitution. Elles reprendront chaque fois que nécessaire. Pour le reste, nous devons nous atteler au travail politique d'information et de sensibilisation de nos compatriotes sur le sens de la résistance nationale et les perspectives de la renaissance du Cameroun. Les préparer aux échéances électorales à venir car le changement dans la paix et par les urnes reste notre option fondamentale. C'est pourquoi la lutte pour la réforme du système électoral demeure cruciale et ne sera jamais abandonnée tant qu'elle n'aura pas abouti. Le chemin peut sembler long mais la victoire est certaine. Nous devons rester plus que jamais mobilisés. Je sais le prix que la pareille repressif de M. Biya fait payer à tous les compatriotes qui osent rester debout et qui se battent pour un Cameroun nouveau. Je sais la souffrance de nos valeureux compatriotes de la diaspora. Désormais interdit de fouler le sol de la mère patrie par celui-là même qui disait il y a près de 40 ans que les Camerounais n'avaient plus besoin de quitter leur pays pour exprimer leurs opinions. Je connais les difficultés de ces compatriotes qui ont perdu leurs emplois en raison de leur combat pour un Cameroun uni et prospère. Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. arc-boutés sur leurs privilèges nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroude d'honneur en déployant leur arsenal classique de repression par-ci, de propagation du discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous. collectivement, solidairement et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. bonne et heureuse année 2021, que pleuve sur vous et vos familles une pluie de grâce tout au long de cette année nouvelle et que la paix soit sur notre pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. le Camerounais